... Le marquage au fer rouge, passage obligé sur les habitations. Et puis les corps. Ceux des esclaves qui n'ont pas survécu au passage du milieu. Le film est intitulé Déraciné et il parle d'élèves qui sont en Afrique en 1846, soit deux ans avant l'abolition de l'esclavage, et qui pour rentrer chez eux doivent traverser une forêt. Dans cette forêt, ils se font kidnapper par des esclavagistes et emmener sur un navire négrier en Guyane. Ils sont vendus à deux mètres différents et c'est là que commence tout un tas de péripéties qu'on va suivre. Un court-métrage ambitieux qui devrait durer un peu plus de 30 minutes. Viens, on va piller les esclaves. Oui, ça va, c'est bien. Écrit par les élèves eux-mêmes. Pour raconter l'histoire, ils ont donc dû la comprendre. Allez, ramasse plus vite que ça, si mon père te voit, ce sera ta fête. On essaye d'aborder les choses avec le plus de tact possible, mais eux-mêmes, lors de leurs recherches, ont découvert certaines choses. Il a fallu aborder les choses franchement avec eux et leur expliquer comment ça se passait. Donc à ce moment-là, ils ont appris notamment que les esclaves qui sont morts sur le bateau ont été jetés à la mer. Cette année, au programme d'histoire pour ses élèves de CM2, la Révolution française. Ce projet a aussi permis de connaître mieux une histoire plus proche encore, celle de la Guyane française. Nous avons découvert que la place du Coq était une ancienne place de vente d'esclaves. Ça en a surpris plus d'un puisque pour la plupart d'entre nous, la place du Coq est simplement la place du marché. Huit mois de travail récompensés bientôt par le montage final de toutes les scènes filmées sur l'île de Cayenne, mais aussi aux îles du Salut. Si les conditions sanitaires le permettent, le court-métrage sera présenté à l'école.